Bonsoir à tous, je suis Daryl Moussadji, président du Real Madrid Fin Club Gabon, la Peña Madridista du Gabon, autrement dit, les supporters officiels du Real Madrid au Gabon. Comme vous le savez, c'est le retour du football de la Liga et bien sûr du Real Madrid, qui a affronté hier Ebar au stade Alfredo Bistefano lors de la 28e journée de la Liga. Score satisfaisant, 3-1, avec dans le rôle des lutteurs Kroos, Ramos et Marcelo. Déjà, la composition du départ était plutôt alléchante, même s'il y avait deux surprises, à savoir Rodríguez et Rodrigo. On était en droit d'attendre Valverde, révélation de la saison côté Real Madrid. Et bien sûr Asensio, qui est l'autre attraction, hormis Hazard, parce qu'il n'a presque pas joué de la saison et beaucoup d'attentes pèsent sur lui. On va dire, première mi-temps satisfaisante, le Real Madrid déroule, tout va bien, 3-0. Et deuxième mi-temps, décevante, vraiment décevante à l'image du Real Madrid que l'on n'a plus envie de voir et que l'on a trop vu cette saison. Avec Benzema, qui nous refait le coup, on s'est quitté avec Benzema, qui offrait le but de l'année fête face aux Betis, à Thélo, un ancien barcelonais. Et on se retrouve avec Benzema, qui offre le but de l'espoir à Hebar, heureusement, sans vante conséquences pour nous, et c'est tant mieux. Voilà. Les flops, on va commencer par citer Rodrigo, qui est passé complètement à côté de son match. Ensuite, on va lire Benzema, qui malgré sa technique indéniable, n'a pas vraiment pesé. Et trois des cinq changements. Benzema, à droite, catastrophique. Bell, fantomatique. Et Vinicius, toujours aussi problématique, voire même épigmatique. On ne va pas trop s'étendre là-dessus. Maintenant, les top, on va commencer par citer, bien sûr, Modric. Modric, qui a fait un grand match. Marcelo, qui a vraiment surpris défensivement. Il a fait un grand match défensivement. En plus, il a marqué un but, un joli buton. D'ailleurs, et enfin, deux des cinq changements. À savoir, Militao, qui a fait un bon match. Et une bonne entrée, surtout. Ainsi que Valderde, qui est toujours égal à la lumeur. Voilà. Maintenant, nous vous attendons dans les commentaires, afin que vous nous donniez vos différentes appréciations. À la matinée.